... Merci à l'université permanente pour cette invitation qui me donne l'occasion de venir à Nantes, même s'il me semble que ce n'est pas une des journées les plus belles d'un point de vue météorologique. J'évoquerai spécialement l'histoire des relations entre Léonard de Vinci et François 1er. Dans le livre qui vous a été présenté, j'évoque les relations avec les rois de France, Louis XII et François 1er, et puis même au-delà. Mais dans le cadre de cette conférence, je me concentrerai sur François 1er. Alors, vous le savez tous, mais rares sont ceux dont l'histoire a retenu le nom plus de 500 ans après leur mort. Et Léonard de Vinci est bien de ceux-là. L'histoire a retenu son nom 500 ans après sa mort. Son visage de vieillard barbu est connu de tous ou de presque tous. Il en va de même pour le visage de la Joconde qui est connu de tous ou de presque tous. Cette immense célébrité, elle n'est pas sans conséquence. Aujourd'hui, Léonard de Vinci est devenu un label. Aujourd'hui, Léonard de Vinci est devenu un produit de grande consommation. Aujourd'hui, les tableaux de Léonard sont devenus des images auprès desquelles on se photographie. Aujourd'hui, les tableaux et les dessins de Léonard de Vinci suscitent des mouvements de foule. Et peut-être que certains d'entre vous ont visité la grande exposition qui a lieu encore pour quelques jours au Musée du Louvre. Souvent aussi, parfois en tout cas, les tableaux de Léonard de Vinci se vendent pour des sommes qui dépassent l'entendement. Et je fais allusion ici au Salvatore Mundi, à l'une des versions du Salvatore Mundi, qui a été vendue en novembre 2017 chez Christie's pour une somme absolument extraordinaire, une somme qui est comparable à celle d'un avion. Bien souvent aussi, vous l'imaginez, le mythe a pris finalement le pas sur l'histoire. Ainsi, l'épisode légendaire de la visite du grand roi François au chevet d'un Léonard moribond, d'un Léonard mourant, eh bien cet épisode est devenu l'une des fables les plus inlassablement répétées. C'est une anecdote qui a été imaginée, qui a été inventée de toutes pièces par l'histérographe Giorgio Vasari. Je reviendrai là-dessus. C'est une anecdote que Vasari invente, imagine, pour démontrer finalement que le maître italien est un peintre royal, que le maître italien est finalement l'égal du souverain de France. C'est une légende, un conte, une anecdote inventée de toutes pièces, mais qui devient au fil du temps l'un des faits les plus glorieux de l'histoire de France. C'est notamment le cas au tout début du XIXe siècle. Quand on entend, quand on désire légitimer la monarchie française restaurée, eh bien on utilise cet épisode faux de la mort de Léonard dans les bras de François Ier. Mais comme c'est souvent le cas lorsque l'on parle de contes, de légendes, de mythes, eh bien aux abords de la fiction, on trouve un peu de réalité. Et il faut savoir, il faut tout de suite bien l'affirmer, que les liens entre Léonard de Vinci et la France sont des liens qui sont incontestables, ce sont des liens qui sont bien attestés, ce sont des liens qui sont reconnus, ce sont des liens qui sont certifiés. Ils ne relèvent pas seulement de la légende, ils ne relèvent pas seulement de la chimère, bien au contraire. Et donc durant cet exposé, je vous propose de revenir sur quelques épisodes qui ont marqué l'histoire entre les Français et Léonard de Vinci, et spécialement entre Léonard et François Ier. Alors pourquoi, pourquoi finalement, s'intéresser encore aujourd'hui, plus de 500 ans après la mort de Léonard à cette histoire ? Eh bien parce qu'on constate assez vite qu'aujourd'hui encore, eh bien cette histoire, elle hésite entre mythe et réalité. Et je voudrais finalement me pencher très précisément sur les liens qui ont associé Léonard et François Ier afin de distinguer, c'est un petit peu ça que je voudrais faire avec vous, afin de distinguer ce qui est documenté, ce qui est probable, ce qui est peu certain, ce qui est hypothétique, ce qui est absolument faux. D'accord ? C'est un petit peu ça finalement que je voudrais que l'on fasse ensemble. Alors on ne sait absolument rien, absolument rien, de la première confrontation, de la première rencontre entre Léonard et François Ier. Traditionnellement, et c'est souvent ceci que l'on rencontre dans la littérature, eh bien on situe cette rencontre en décembre 1515, décembre 1515, on situe cette rencontre à Bologne, décembre 1515 Bologne, c'est le moment en fait où le jeune roi François Ier rencontre le pape Léon X, nous sommes au lendemain de la victoire à Marignan, et une rencontre est donc organisée entre le pape Léon X et François Ier. Or, depuis septembre 1513, septembre 1513, eh bien Léonard vit à Rome. Léonard est même au service du neveu du pape, Julien de Médici. Il est donc un des familiers finalement du pape, un des familiers de la cour pontificale, et certains ont imaginé qu'il avait pu accompagner l'escorte papale qui s'est donc rendue à Bologne en décembre 1515, en vue de rencontrer François Ier. Cette escorte papale, elle quitte Rome en octobre, et puis elle séjourne à Bologne donc entre le 7 et le 17 décembre 1515. En fait, il n'y a aucune source, il n'y a aucun document, il n'y a aucun fait historique qui permet d'avancer avec certitude que Léonard de Vinci faisait partie de cette escorte papale. Les comptes notamment qui permettent d'enregistrer les personnes qui recevront de l'argent, qui recevront par exemple cheval pour se rendre jusqu'à Bologne, ne mentionnent pas le nom de Léonard. Quelques mois plus tard, quelques mois après décembre 1515, l'idée que Léonard puisse s'installer en France, elle commence à se préciser. Peut-être qu'elle avait germé éventuellement à Bologne, même si on n'en est pas du tout certain, mais en tout cas, elle se précise de plus en plus quelques mois après décembre 1515. C'est du moins ce que laisse sous-entendre une lettre, une lettre qui est rédigée par le personnage dont vous voyez le portrait ici, qui s'appelle Guillaume Gouffier de Bonivet. Guillaume Gouffier de Bonivet, c'est un des proches de François Ier, c'est l'amiral de France, c'est un personnage qui a été élevé avec François Ier. Et Guillaume Gouffier de Bonivet, eh bien, en mars 1516, le 14 mars 1516 précisément, il rédige une lettre à l'ambassadeur de France à Rome, un certain Antonio Maria Palavicini. Et dans cette lettre, qui a donc été récemment découverte, c'est pour vous dire que l'on peut faire encore des découvertes d'archives relatives à Léonard de Vinci récemment, eh bien, dans cette lettre, le français demande à l'ambassadeur de France, je cite, de solliciter maître Léonard pour le faire venir par devers le roi, donc devant le roi, car le dit seigneur l'attend à une grande dévotion et l'assure ardiment qui sera le bienvenu tant du roi que de madame sa mère. Selon cette lettre, donc cette lettre rédigée par Guillaume Gouffier de Bonivet a l'ambassadeur de France à Rome, eh bien, François Ier et sa mère, Louise de Savoie, attendent Léonard en France, spécialement à la Cour de France. Sans doute que François Ier et sa mère, l'influente Louise de Savoie, souhaitent d'autant plus l'installation de Léonard à la Cour de France que Louise de Savoie vient d'entamer, elle vient d'entamer à Romorantin, en Sologne, de très importants travaux. Nous sommes sur ses propres terres, nous sommes sur les terres de Louise de Savoie, à Romorantin. Elle a commencé d'importants travaux de rénovation et elle entend confier la direction de ses travaux à un ingénieur, à un ingénieur capable de mener à bien ce monumental chantier dont je vais reparler. La lettre date donc de mars 1516 et on ne sait pas, on ne connaît pas exactement la première réaction de Léonard. Il semble hésiter, en tout cas, il ne répond pas immédiatement, favorablement, à cette invitation. Et puis, peut-être que Léonard hésite en se disant que ce voyage devait être finalement le dernier voyage. Léonard est déjà âgé et il pense imaginer qu'il ne pourra plus revenir en Italie s'il quitte l'Italie pour s'installer en France. On sait qu'en août 1516, Léonard est toujours à Rome. Août 1516, il est toujours à Rome. On le sait parce qu'il s'occupe à cette époque de travaux d'architecture et il prend notamment des mesures dans la basilique Saint-Paul-Hors-les-Murs et il note assez précisément ces mesures sur l'un des foliaux du Codex Atlanticus, l'un des innombrables manuscrits de Léonard. Et ses annotations, avec des mesures de la basilique Saint-Paul-Hors-les-Murs, sont accompagnées d'une précision relevée, faite en août 1516. On est donc assuré que Léonard est toujours à Rome en août 1516. Finalement, Léonard décide de partir en France et une raison qui peut l'avoir encouragée à quitter l'Italie, c'est la mort de son protecteur. Le neveu du pape, Julien de Médici, décède. Léonard se retrouve donc sans protecteur. Il faut aussi savoir qu'à cette époque, la compétition sur la scène artistique romaine est féroce. Nous sommes en effet à l'époque où Michel-Ange est actif à Rome. Nous sommes à l'époque où Raphaël est aussi actif à Rome et Léonard, qui est un tout petit peu plus âgé, semble un peu avoir été mis de côté. Je ne dis pas que c'est un artiste qui est sur une voie de garage, mais en tout cas, à Rome, il ne semble pas bénéficier de la protection papale. Il n'obtient pas en tout cas de grands chantiers de la part du pape, contrairement à Michel-Ange et à Raphaël. Et tout ceci, combiné avec la mort de son protecteur, ont pu finalement contribuer à accepter l'invitation à venir s'installer à la cour de François 1er. François 1er qui, à cette époque, bénéficie d'une aura assez importante. Il vient de remporter une victoire importante à Marignan. Aucune source, aucun document n'enregistre la date précise, la date exacte de l'arrivée de Léonard à Amboise. On pense qu'il a quitté Rome au début de l'automne 1516. Il a, en tout cas, sans doute, fait le voyage vers la France avant l'hiver. Il a sans doute voyagé entre août 1516 et l'hiver 1516. Un chercheur a récemment tenté, a récemment proposé un itinéraire de voyage. Si on suit l'itinéraire que ce chercheur qui s'appelle Yann Sammer a restitué, on peut imaginer que Léonard est passé par Florence et puis par Bologne. Il rejoint ensuite Modène, Mantoux, Castelnauvo, Milan, Genève, ensuite Lyon, Rohan et il rejoint Amboise en descendant la Loire. Il aurait donc fait la dernière partie du trajet en bateau. Et cet itinéraire, même s'il demeure hypothétique, il est restitué à partir des dépêches d'ambassadeurs. Il est donc tout à fait probable que c'était une route fréquemment utilisée lorsque l'on voulait rejoindre la France. Selon ces mêmes dépêches, on pourrait imaginer que Léonard est arrivé à Amboise le 29 octobre 1516. Alors dans ce cas, si Léonard est bien à Amboise à la toute fin du mois d'octobre 1516, François 1er a pu l'accueillir en personne. Il a pu accueillir en personne François 1er et ceux qui l'accompagnent. Pourquoi est-ce qu'on peut en être assuré ? Parce que la cour séjourne à Amboise en raison de la naissance de l'une des filles de François 1er, Charlotte de France, qui est en fait la seconde fille de François et de Claude de France. Charlotte de France naît à Amboise le 23 octobre 1516. Et on sait donc que la cour s'est installée dans le château d'Amboise quelques jours auparavant et que le roi et ses familiers vont demeurer dans le château d'Amboise durant tous les mois de novembre 1516 et décembre 1516. Il est donc assuré que François 1er a pu accueillir Léonard à son arrivée en France. Alors on sait que Léonard est accompagné de l'un de ses disciples qui s'appelle Francesco Melesi. Retenez bien ce nom parce que j'en reparlerai. Francesco Melesi c'est un jeune homme qui avait suivi une formation de peintre. C'était un peintre mais c'était aussi une personnalité instruite. Il avait suivi des études à Milan avant de rencontrer Léonard. C'était un humaniste qui sert aussi finalement de secrétaire d'homme de lettres auprès de Léonard. On sait aussi que Léonard était accompagné d'un serviteur d'un serviteur milanais qui s'appelle Battista des Villanisses et je reparlerai à nouveau de Francesco Melesi et de Battista des Villanisses. Vous le savez certainement et peut-être que nombreux d'entre vous ont déjà visité cet endroit. Léonard et ses élèves sont installés au manoir de Clou aujourd'hui dénommé le château du Clou-Lucé mais au moment de l'installation de Léonard en France ce petit manoir entouré déjà de terres était appelé le manoir de Clou et ce domaine ce petit château et les terres qui environnent ce manoir appartiennent en fait à Louise de Savoie. Ce n'est pas un château qui appartient à François Ier mais c'est un château qui appartient à la mère du roi une preuve supplémentaire de l'implication de la mère de Léonard dans l'invitation dans le rôle finalement joué pour inviter Léonard à la cour de France. On sait peut-être moins mais c'est un fait important François Ier octroie après avoir octroyé le manoir du Clou à Léonard il lui octroie aussi une pension très confortable un salaire qui est même en fait faramineux c'est une pension qui est sans comparaison aucune avec celle que François Ier accorde à ses artistes que ses artistes soient français il n'y en a pas beaucoup que ses artistes soient flamands et que ses artistes soient italiens. Léonard reçoit vraiment une pension faramineuse. En 1517 et en 1518 le maître reçoit 1000 écus soleil c'est-à-dire 2000 livres tournois par an tandis que Francesco Melisi il obtient 200 écus donc 400 livres tournois par an. Alors ce chiffre ne vous dit peut-être pas grand-chose à quoi correspond en fait 2000 livres tournois par an ou 400 livres tournois par an pour Francesco Melisi. A la même époque donc en 1517 et 1518 les Italiens Andrea del Sarto et Girolamo della Robbia qui sont deux artistes italiens qui sont aussi actifs en France qui ont aussi été invités par François Ier et bien Andrea del Sarto et Girolamo della Robbia ils reçoivent pour l'un 200 livres pour l'autre 120 livres Léonard en reçoit donc 2000 et Andrea del Sarto et Girolamo della Robbia ce ne sont pas des petits artistes de troisième rang Girolamo della Robbia notamment il a été chargé de décorer de faïence le château de Madrid qui est ce château aujourd'hui détruit qui était construit à l'orée du bois de Boulogne Les gages de Jean Clouet Jean Clouet dont je vous ai déjà montré abondamment d'oeuvres qui est le portraitiste officiel de François Ier c'est un artiste qui était d'origine flamande mais qui est finalement le seul ou le presque habilité à peindre des portraits du roi et des membres de sa famille et bien Jean Clouet en 1517 et 1518 il reçoit 180 livres tournois par an en revanche et les chiffres sont peut-être un peu plus éloquents les Artus Gouffier de Boissy Artus Gouffier de Boissy qui était en fait le grand maître de France qui est une des personnalités les plus importantes finalement du royaume de France et bien lui il reçoit 10 000 livres tournois par an en fait le salaire de Léonard 2000 livres tournois par an il correspond au salaire de l'un des grands commandants de l'armée de François Ier un salaire qui n'a donc rien à voir avec celui que l'on accorde habituellement aux artistes et dernière comparaison lorsque Léonard était au service du roi Louis XII je ne l'ai pas dit d'entrée de jeu mais François Ier n'est pas le premier roi de France à avoir recouru au service de Léonard lorsque Léonard est toujours en Italie actif au service d'un roi de France et bien il reçoit 400 livres tournois par an donc vraiment il y a une belle inflation entre le salaire reçu au moment du règne de Louis XII et puis au moment du règne de François Ier alors au vu de cet très important salaire on peut se demander finalement que fait Léonard pour François Ier en échange de cette pension et bien que fait Léonard pour le roi et pour sa mère alors sans doute que l'artiste ne peint plus peut-être qu'il achève l'exécution de la Sainte Anne comme l'exécution de la Joconde sur laquelle je reviendrai mais en France Léonard n'entreprend plus une nouvelle composition il ne met pas en chantier un nouveau tableau en revanche Léonard travaille dans le domaine de l'architecture il travaille dans le domaine de l'urbanisme il travaille dans le domaine du génie civil et spécialement il travaille pour le projet de Romorantin nous sommes donc en Sologne sur les terres de Louise de Savoie et je vous l'ai dit la mère du roi avait entrepris quelques années avant l'arrivée de Léonard de Vinci en France d'importants travaux dans cette petite ville elle avait l'intention de réhabiliter la ville en vue de la transformer en une ville qui pourrait être capable de recevoir la cour et elle avait aussi l'intention de reconstruire le château un château à la dernière mode un château vaste qui pourrait à nouveau accueillir le roi et les membres de la cour comment est-ce qu'on sait que Léonard travaille essentiellement à ce projet de Romorantin et bien on le sait par quelques documents comptables qui indiquent que la trésorerie française accorde à Léonard des montures donc un cheval pour se déplacer de Amboise du manoir de Clou jusqu'à Romorantin on le sait aussi parce que de nombreux dessins que Léonard réalise durant sa période française et bien ces dessins ont été associés à ce projet de Romorantin et enfin comment est-ce qu'on sait que ces dessins datent vraiment de la toute fin de la vie de Léonard comment est-ce qu'on sait que ces dessins datent de la période française de Léonard et bien on le sait parce que ces dessins portent des filigranes des filigranes français qui attestent que le papier a été fabriqué et acheté en France spécialement à Tours ce sont des filigranes tourangeaux alors ce projet monumental ce projet grandiose de Romorantin et bien il n'a pas été mené à son terme on sait que Léonard a fourni plusieurs propositions il a fourni plusieurs propositions notamment pour un palais un palais qu'il avait l'intention d'élever sur l'une des rives de la soldre qui est la rivière qui traverse Romorantin et j'espère que vous voyez ici il y a en fait un pont donc la soldre devait se situer ici et ici on voit en fait que Léonard prévoit des gradins le palais finalement se termine par des gradins qui se jettent dans la soldre et d'autres dessins indiquent que tout ceci pourrait servir de décor à des spectacles nautiques que les membres de la cour pourraient être assis sur les gradins pour voir un spectacle nautique qui serait organisé dans la soldre alors on sait aussi que Léonard travaille imagine qu'on soit des écuries des écuries monumentales Romorantin est entourée de vastes forêts giboyeuses or vous le savez la passion principale de François 1er c'est la chasse il faut donc que les chevaux du roi puissent être accueillis dans des écuries dignes de ce nom Léonard imagine aussi tout un quartier tout un quartier qui pourrait loger la cour on pense ceci n'est plus l'objet de controverses mais on pense aussi que Léonard imagine des pavillons de chasse ces dessins qui enregistrent des plans de bâtiments centrés donc un bâtiment qui s'organise autour d'une pièce centrale et bien ont été associés à des pavillons de chasse pavillons de chasse qui pourraient être élevés dans les ronds des forêts fréquentées par François 1er enfin et peut-être surtout Léonard travaille à un vaste projet de canaux de réseau de canaux un réseau de canaux qui pourrait inscrire la ville de Romorantin dans un très ambitieux schéma de développement économique l'idée était en effet de pouvoir participer finalement au développement économique de cette petite ville alors des recherches assez récentes ont été menées par Pascal Briouat sur le projet de Romorantin et malgré finalement ces recherches assez récentes et bien il est difficile finalement de restituer ce projet de Louise de Savoie pour Romorantin pourquoi est-ce que c'est difficile de resituer ce projet de Romorantin parce que d'abord rien n'a été édifié on sait par les archives municipales que des travaux ont seulement commencé pour paver des routes paver des routes qui permettrait le déplacement des ouvriers qui permettrait aussi d'approvisionner la cité en matière première pour commencer les travaux mais à part ça finalement il n'y a rien d'autre qui a été commencé ensuite il est difficile de restituer cet ambitieux projet de Léonard et de Louise de Savoie et de François Ier pour Romorantin parce que les dessins de Léonard sont très confus ils sont redondants on a l'impression que l'Italien hésite entre plusieurs propositions et aussi ces dessins ils sont assez petits c'est donc difficile finalement d'imaginer ce que cela aurait pu être donné à échelle lors de la construction il y a une récurrence une récurrence qui mérite vraiment d'être notée c'est que Léonard a l'intention d'utiliser la sauldre dans son projet tout tourne finalement autour de la sauldre et du réseau de canaux que le maître imagine autour de Romorantin alors pourquoi est-ce que ce projet a été abandonné on a longtemps pensé qu'il avait été abandonné en raison d'une épidémie de peste qui s'était déclarée à Romorantin en fait ce n'est sans doute pas une explication qui tienne vraiment la route et l'explication la plus plausible c'est sans doute la santé déclinante de Léonard c'était un chantier qui était finalement extrêmement complexe qui était extrêmement ambitieux et qui n'aurait pu être mené à bien sans le savoir-faire sans l'expertise de Léonard Léonard qui était un peintre mais qui était aussi un architecte spécialiste dans la gestion de l'eau c'était quelqu'un qui avait beaucoup travaillé sur des problèmes d'hydrométrie et à Romorantin il fallait un architecte capable de pouvoir maîtriser cet aspect la ville étant entourée de marécages et peut-être qu'en France il n'y avait pas finalement un autre architecte capable de mener à bien cet très ambitieux projet quoi qu'il en soit dès 1519 eh bien François 1er se tourne vers Chambord Chambord qui ne se situe pas très loin en fait de Romorantin on est seulement à une quarantaine de kilomètres de Romorantin alors peut-être quelques mots sur Chambord pourquoi parce que le plan de Chambord du moins le premier plan le plan original de Chambord eh bien il constitue l'une des manifestations les plus brillantes du travail de Léonard dans le domaine de l'architecture Léonard était peintre sculpteur architecte aussi même s'il n'y a pas grand chose qui nous est parvenu de sa main et on a souvent dit et on le dit de plus en plus assurément que Léonard de Vinci a participé à la conception du plan du château de Chambord alors pourquoi est-ce qu'on suppose une intervention de Léonard dans la conception du château de Chambord comment est-ce que finalement on peut arriver à affirmer que Léonard a participé à la conception de ce château pendant très longtemps il y a une irrégularité dans le plan du château de Chambord qui a posé question alors j'espère que vous voyez cette irrégularité l'un des l'un des logis l'un des appartements ou bien que l'on appelle aussi canton n'est pas orienté comme les autres vous voyez donc ces cantons ces logis devaient accueillir les appartements c'est plus ou moins une superficie de 100 mètres carrés et ça devait donc accueillir une chambre une grande chambre et puis des oratoires des cabinets une petite chapelle donc l'un de ces cantons l'un de ces appartements n'est pas orienté comme les autres vous voyez que au lieu finalement d'être symétrique à ses voisins et bien il a subi une rotation de 90 degrés donc par rapport aux trois autres cantons et donc pendant très longtemps on s'est demandé mais pourquoi une telle irrégularité pourquoi une telle bizarrerie dans ce plan par ailleurs il y a d'autres bizarreries dans le château de Chambord qui s'expliquent assez difficilement ces bizarreries elles se concentrent sur les façades ces façades elles ne présentent pas en fait des élévations harmonieuses la façade sud celle que je vous montre ici elle présente une courcière sous arcade et des fenêtres à menots d'accord la façade ouest elle présente la même disposition donc une courcière sous arcade et puis des fenêtres à menots lorsqu'on continue le tour du château la façade nord elle elle ne présente que des fenêtres à menots et enfin la façade est elle présente et une courcière des fenêtres à menots et puis encore une courcière or le plan du château de Chambord c'est un plan qui est modulaire c'est un plan où la symétrie devrait régner en maître en maîtresse c'est un plan dans lequel toutes les dispositions intérieures s'inscrivent dans une grille vous voyez et le module de cette grille correspond en fait à un cinquième du côté du carré donc c'est chaque fois un module qui est reproduit de façon parfaitement symétrique dans l'ensemble du plan alors comment expliquer ces bizarreries comment expliquer le fait qu'un canton a été tourné et que les façades ne sont pas finalement harmonieuses et bien une explication a été proposée et cette explication elle a été proposée à la suite de fouilles qui ont été réalisées dans les latrines du château les latrines du château dans les fosses pardon des latrines du château qui correspondent en fait aux premières parties qui ont été édifiées du château de Chambord et qu'est-ce que ont montré finalement ces fouilles elles ont montré qu'à l'origine on avait pensé on avait imaginé un plan en hélice les fouilles réalisées dans les fosses des latrines du château ont montré qu'à l'origine le canton situé ici il devait être disposé dans la même orientation que le canton qui aujourd'hui pose question on avait donc imaginé un plan en hélice ça veut dire que chaque logis chaque canton chaque appartement devait finalement s'organiser comme les ailes d'un moulin autour du grand escalier central c'était ça en fait l'idée de base l'idée initiale du plan de château de Chambord et chaque canton pivotait d'un quart de tour autour de l'escalier vous me suivez toujours bien c'est un petit je vous ai perdu c'est une disposition qui est en fait extrêmement originale qui est parfaitement inédite on ne trouve aucun autre exemple d'un tel plan tant en Italie qu'au nord des Alpes et c'est une disposition qui devait sans doute être accompagnée d'un escalier à quadruple révolution d'un escalier à quatre rampes chaque rampe desservant un canton un logis un escalier or cette idée cet intérêt pour des escaliers à quadruple révolution cet intérêt pour les ailes de moulins cet intérêt pour les tourbillons cet intérêt pour le mouvement giratoire et bien c'est l'une des obsessions de Léonard c'est vraiment quelque chose un motif sur lequel il va travailler toute sa vie depuis sa prime enfance jusqu'à la toute fin de sa vie c'est quelque chose qui l'obsède et on trouve dans les dessins de Léonard des exemples d'escaliers à quadruple révolution d'escaliers à quatre rampes c'est notamment le cas dans ce folio du manuscrit B qui est l'un des manuscrits qui est conservé à la bibliothèque de l'Institut de France une différence toutefois cet escalier a été imaginé a été dessiné dans un contexte militaire Léonard imagine en fait qu'un tel escalier pouvait être très utile pour que des soldats assiégés puissent très rapidement s'échapper de la partie assiégée alors pourquoi est-ce que finalement on n'a pas construit ce plan initial ce plan sans doute suscité par Léonard et bien parce que c'est un plan vous en conviendrez qui n'est pas du tout pratique puisque pour passer d'un canton à un autre et bien il faut descendre toute une rampe remonter une autre rampe et ainsi de suite il n'y a pas moyen en fait de passer d'un canton à un autre canton ce qui est pratiquement pas du tout pratique c'est très beau dans l'idée mais pratiquement irréalisable tout ceci amène quand même les chercheurs à considérer que la part de Léonard a été sans doute essentielle dans la conception initiale du château de Chambord même si finalement les premières pierres sont édifiées même si on commence à édifier le château de Chambord en 1519 quelques mois après à la fin de l'année 1519 quelques mois après la mort de Léonard et bien il est très probable qu'il ait pu parler de ce plan du château de Chambord à François 1er et ses architectes qu'il ait pu donc insuffler quelques idées pour participer à la jeunesse de cette très ambitieuse entreprise Léonard donc en échange de cet extraordinaire salaire et bien il travaille essentiellement dans le domaine de l'architecture de l'ingénierie du génie civil Léonard à la cour de France et bien il participe aussi à l'organisation de quelques fêtes de quelques cérémonies de quelques spectacles et c'est en fait une activité qu'il a pratiquement toujours occupée lorsque à partir des années 80 1480 1482 précisément Léonard quitte Florence pour s'installer à Milan à la cour de Ludovic Sforza une cour à laquelle il va être associé pendant une vingtaine d'années et bien Léonard donc à Milan à la cour de Ludovic Sforza a organisé de très nombreuses fêtes de très nombreuses cérémonies c'est en fait l'une des occupations principales d'un artiste de cour qui est chargé de participer à la magnificence du prince à la magnificence de la cour qui l'emploie et donc en France à la cour de François Ier et de Louise de Savoie Léonard est aussi maître des divertissements plusieurs fêtes ont marqué les esprits et l'une de ces fêtes s'est déroulée le 1er octobre 1517 1er octobre 1517 Léonard est donc en France depuis une petite année sans doute c'est une fête qui est organisée par Marguerite d'Angoulême Marguerite d'Angoulême c'est la soeur de François Ier c'est la fille de Louise de Savoie et c'est une fête qui est organisée à Argentan c'est une fête qui est décrite par plusieurs ambassadeurs plusieurs ambassadeurs qui rédigent des lettres à destination de leur prince et qui décrivent donc les fêtes les spectacles auxquels ils assistent à la cour de France et donc le 1er octobre 1517 à Argentan et bien une fête a été organisée au cours de laquelle un lion un automate lion s'est avancé vers le roi alors je vous lis l'un des passages de l'une des lettres qui évoque cet épisode un ermite apparu devant le roi faisant la révérence il expliqua que Dieu lui avait inspiré la prophétie relatant sa venue pour libérer la terre et le pays d'un lion féroce qui détruisait tout ainsi il supplia sa majesté d'accepter l'entreprise afin d'exécuter la volonté divine celle-ci accepta et fut conduit où était le lion il donc sa majesté le frappa avec un bâton que le dit ermite lui avait donné et le lion s'ouvrit à l'intérieur tout était bleu alors d'autres sources laissent à penser que l'auteur de cet automate et bien c'est Léonard qui avait donc inventé un lion un lion dont le ventre était rempli de fleurs de lys de fleurs de lys qui se seraient déversées au pied du roi lorsque le roi après ce que le roi ait frappé le lion d'un coup de bâton alors il y a de très nombreuses restitutions de ce lion qui ont été proposées je vous montre ici une restitution qui a été réalisée par Luca Garay et donc qui montre ce poitrail de lion qui se serait ouvert et à l'intérieur duquel étaient renfermées des fleurs de lys qui seraient tombées au pied du roi dernier élément à ce propos il est très probable que Léonard ait vu et étudié et examiné de vrais lions des lions en chair et en os pourquoi ? parce qu'à Florence derrière le palais de la Seigneurie une ménagerie avec des lions avait été aménagée et cette rue s'appelle encore aujourd'hui la Via dei Leoni et c'est un endroit que fréquente assidûment Léonard et donc il y a vraiment beaucoup de chance que l'artiste ait pu étudier les mouvements d'un lion nous sommes le 10 octobre 1517 10 octobre 1517 et à cette date donc quelques jours après finalement cette fête d'Argentan et bien Léonard va recevoir la visite la visite d'un italien le cardinal Louis d'Aragon le cardinal Louis d'Aragon c'est un napolitain qui avait entrepris un long voyage à travers l'Europe afin de rendre hommage à Charles de Habsbourg le futur charlequin qui venait donc de monter sur le trône d'Espagne et il traverse la Suisse la France et puis il se rend dans les anciens pays bas et au retour lorsqu'ils ont retourné en Italie et bien le cardinal Louis d'Aragon et sa suite et ceux qui l'accompagnent et bien rendent visite à Léonard et le cardinal Louis d'Aragon et bien il est accompagné dans sa suite on trouve un secrétaire qui s'appelle Antoneux des Béatis et qui tient finalement le journal de bord du voyage qui tient le journal de ce voyage à travers l'Europe et il enregistre donc Antoneux des Béatis il enregistre avec une certaine précision et bien l'entrevue du cardinal Louis d'Aragon avec Léonard alors je vous lis l'un des passages de ce journal de voyage de Tours où nous demeurâmes tout le 9 du mois nous allâmes après dîner à Amboise ville distante de cette lieu dans l'un des bourgeoisins monseigneur et nous autres allâmes visiter messire Leonardo Vinci florentin vieux de plus de 70 ans en fait Léonard a 65 ans à cette époque peintre des plus excellents de notre temps lequel montra à son illustrissime seigneurie trois tableaux l'un d'une certaine dame florentine faite au naturel donc faite d'après le modèle sur les instances de feu le magnifique Julien de Médicis l'autre de Saint Jean-Baptiste jeune et l'un de la madone et de l'enfant se tenant sur le sein de Sainte Anne tous absolument parfaits alors c'est un témoignage qui pour les historiens est capital c'est un témoignage qui est remarquable pourquoi ? parce que c'est un témoignage qui enregistre finalement des considérations entendues par le secrétaire en personne c'est un témoignage finalement de première main ce n'est pas un témoignage qui rapporte pardon ce n'est pas un oui un témoignage qui rapporte des propos attribués à Léonard par entière c'est une source un témoignage qui est donc essentiel pour restituer finalement les dernières années de la vie de Léonard son quotidien à la cour de François Ier mais aussi et c'est ça qui m'intéresse spécialement l'histoire des tableaux de Léonard c'est un témoignage qui a donné lieu à de très nombreux commentaires il faut savoir qu'il y a des articles entiers qui sont dédiés à ce témoignage et qu'est-ce qu'il faut finalement en retenir et bien il faut en retenir que Léonard lorsqu'il a quitté Rome sans doute donc à la fin de l'été au début de l'automne 1516 et bien il a quitté Rome avec des tableaux il est parti avec une partie de sa production artistique qu'il a installée finalement avec lui au manoir de Clou et selon toute vraisemblance et bien ces tableaux correspondent à la Joconde le portrait d'une dame florentine faite d'après le modèle et bien c'est sans doute la Joconde sans doute aussi que le cardinal Louis d'Aragon et Antonio des Béatis voient ce tableau qui est aujourd'hui attribué à l'atelier de Léonard de Vinci qui est le Saint Jean Baptiste dans un paysage le Saint Jean Baptiste jeune et enfin le cardinal Louis d'Aragon et Antonio des Béatis ont vu la Sainte Anne qui correspond et là c'est vraiment certain à la madone et l'enfant se tenant sur le sein de Sainte Anne tous ces tableaux sont décrits comme tous absolument parfaits le texte italien c'est tutti perfectissimi et cette qualification et bien il convient sans doute de la comprendre avec la dolcezza qui est caractéristique de la production artistique de Léonard Antonio des Béatis le dit un peu plus loin dans son commentaire qu'est-ce que c'est cette dolcezza cette douceur de ton c'est cette manière tout à fait spécifique de Léonard de faire des transitions extrêmement subtiles entre les ombres et la lumière entre les lignes de contour et ce qui entoure le contour et qui est vraiment une qualité que l'on reconnaissait à Léonard de son vivant même et qui doit sans doute donc être comprise par cet adjectif de tutti perfectissimi alors un peu plus loin dans son commentaire et bien Antonio des Béatis indique que Léonard a montré certaines de ses études anatomiques au cardinal Louis d'Aragon et aux Italiens donc qui accompagnent le cardinal Louis d'Aragon je lis je cite ce noble esprit a composé un livre d'anatomie fort singulier illustré au moyen de la peinture avec les membres les muscles les nerfs les veines les différentes parties de l'intestin livre qui permet de discourir du corps de l'homme aussi bien que de celui de la femme ce qu'aucun autre avant lui n'avait jamais encore fait ce livre nous l'avons vu de nos yeux et il nous dit avoir réalisé plus de 30 dissections de corps d'hommes et de femmes de tous âges alors on sait que Léonard a pratiqué la recherche anatomique avec une très grande récurrence tout au long de sa vie et on sait qu'au moment de son séjour à Rome juste avant de s'installer en France c'est une activité qui prend beaucoup d'importance on sait notamment qu'à cette époque Léonard travaille sur une question particulière il travaille sur la relation entre un fœtus et sa mère et c'est notamment dans ce cadre qu'il réalise l'un des peut-être dessins les plus célèbres de Léonard relevant du champ anatomique et il se pose une question qui est une question qui encore aujourd'hui est une question sensible on pourrait dire touchy il se demande si le fœtus a une âme propre a une âme indépendante de sa mère il se demande s'il y a en fait deux âmes une pour la mère et une pour le fœtus ou bien une seule âme pour la mère et le fœtus et cette question qui encore aujourd'hui est une question extrêmement sensible et bien en fait lui avait causé quelques ennuis à un moment où il est au cœur finalement de la papauté il est au cœur de la curie papale et donc ses recherches anatomiques avaient suscité quelques débats quelques ennuis auprès de Léonard en revanche vous constatez que Léonard se vante devant un cardinal d'avoir pratiqué des dissections au moins 30 dissections et ceci peut-être remet un peu en cause une pratique que l'on a souvent considérée comme une pratique hérétique en fait la dissection lorsqu'elle était réalisée dans certaines conditions et notamment dans des hôpitaux sur des corps de personnes qui n'avaient plus de famille donc des vagabonds ou bien des personnes qui étaient des individus dont la famille n'allait pas réclamer le corps et bien c'était une pratique qui était acceptée même donc à Rome même au sein de la curie papale dernier élément dont je voudrais que je voudrais évoquer du témoignage d'Antonio de Beatis Antonio de Beatis dit que le cardinal Louis d'Aragon a vu a examiné des notes des notes que l'artiste avait rassemblées durant toute sa vie notes qui relèvent de sujets extrêmement variés notes sur lesquels Léonard était en train de travailler en vue finalement de les organiser je cite le passage il a également écrit sur la nature de l'eau sur diverses machines et sur tant d'autres choses qu'il pourrait d'après ce qu'il nous a affirmé remplir de nombreux volumes tous en langue vulgaire qui s'il venait à voir le jour seraient profitables et fort agréables on sait que Léonard cultivait l'intention l'ambition de publier plusieurs livres plusieurs traités on sait qu'il avait l'intention de publier finalement une partie des écrits qu'il avait consigné toute sa vie dans ses petits carnets dans ses fameux codex et on sait que au moment de son séjour en France il se concentre sur cet objectif c'est finalement aussi l'une des autres activités de Léonard à la cour de François Ier celle donc de publier ses écrits ses traités malheureusement pour la fortune de Léonard et bien aucun de ses traités n'a vu le jour le fameux traité de la peinture qui est l'un des livres que Léonard avait l'intention de publier ne sera édité qu'en 1651 donc plus d'un siècle après la mort de Léonard mais on sait que l'artiste avait aussi l'intention de publier un traité d'anatomie qui si on en croit le témoignage d'Antonio de Béatis était déjà bien finalisé était déjà bien entamé il avait aussi sans doute l'intention de publier un traité sur le mouvement et vous imaginez que si Léonard avait publié vraiment ses écrits de son vivant ou si ses écrits avaient été publiés quelques années après sa mort et bien sa renommée aurait été encore plus importante si elle peut être encore plus importante aujourd'hui alors venons-en si vous le voulez bien à la mort de Léonard Léonard meurt le 2 mai 1519 il meurt le 2 mai 1519 après avoir dicté le 23 avril son testament à Guillaume Boreux qui est un notaire un notaire d'amboise dans cette très célèbre vie des plus excellents peintres, sculpteurs et architectes Vasari prétend que le maître est mort dans les bras de François 1er je voudrais donc m'arrêter une minute sur ce témoignage qui est un petit peu long sur ce passage un passage qui est donc issu de la seconde édition des vies qui sont parus à Florence en 1568 à la fin devenu vieux il fut malade pendant de nombreux mois et se voyant voisin de la mort il voulut s'informer avec diligence de la doctrine catholique et de la voie bonne et de la sainte religion chrétienne puis avec force pleure confessé et contrit bien qu'il ne pût se dresser sur ses jambes il voulut en se tenant au bras de ses amis et serviteurs dévotement recevoir le très saint sacrement hors de son lit le roi survint le voir qui avait souvent coutume de l'aller aimablement visiter s'étant pour cette raison par référence redressé sur le lit en lui comptant son mal et les accès de celui-ci il manifestait en même temps combien il avait offensé Dieu et le monde pour n'avoir point œuvré dans l'art ainsi qu'il convenait alors ceci c'est une petite pique de Vasari à l'encontre de Léonard qui n'achève qui n'a souvent pas achevé ce qu'il a entrepris et s'il avait achevé tout ce qu'il avait entrepris et bien il aurait moins offensé Dieu et le monde il lui vint alors un paroxysme messager de la mort c'est ainsi le roi s'étant levé et lui ayant pris la tête pour le secourir et montrer sa faveur afin que le mal fût allégé que son très divin esprit connaissant ne pouvoir obtenir plus grand honneur expira dans les bras du roi au 75e an de son âge et en vérité Léonard a 67 ans alors on le sait vous le savez sans doute c'est une anecdote qui ne repose donc sur aucun fait véritable c'est une anecdote qui est fausse c'est une anecdote qui s'est pourtant imposée dans la mémoire collective qui s'est imposée dans les récits et dans les images des siècles suivants mais c'est une anecdote qui est fausse Léonard n'est pas mort dans les bras de François 1er pourquoi ? parce qu'en mai en mai 1519 et bien François 1er et la cour et bien il ne séjourne pas à Amboise mais il séjourne à Saint-Germain en Lai Saint-Germain en Lai et la cour célèbre la naissance du second fils de la reine Claude c'est Henri le futur Henri II or Saint-Germain en Lai en Lai c'est à deux jours de cheval donc c'est impossible que François 1er même s'il avait été prévenu ait pu survenir au moment où Léonard était mourant le prendre dans ses bras pour recevoir son dernier soupir alors les français ne semblent pas avoir été à l'origine de ce récit c'est vraiment Vasari qui semble avoir inventé cette anecdote pourquoi est-ce qu'il invente cette anecdote ? il invente cette anecdote pour montrer que Léonard était un artiste exceptionnel que c'était un artiste qui était finalement l'égal du roi de France c'est une anecdote qui sert aussi par contamination la réputation de François 1er pourquoi ? parce que de son vivant déjà Léonard incarne un modèle de sagesse cette idée de Léonard homme universel ce n'est pas une idée qui est récente mais c'est une idée qui était déjà bien présente du temps de François 1er et de Léonard Léonard est déjà considéré comme un génie un esprit qui est capable d'allier le génie artistique le talent littéraire et surtout la pensée philosophique en France il faut savoir qu'on le décrit très précocement comme un autre archimède ou bien comme un grand mathématicien peintre et imageur sans cesse on insiste finalement sur la multiplicité de ses talents sur ses intérêts extrêmement variés on insiste sur son statut de philosophe or finalement cette vision de Léonard qui est donc présentée comme un nouvel Aristote comme un nouvel Hermès comme un nouvel Archimède et bien elle va renforcer par contamination la renommée de François Ier François Ier qui est un roi chevalier qui est un roi très chrétien mais qui est aussi finalement le roi protecteur des arts et des lettres et je voudrais vous montrer une image à ce propos cette image vous dit-elle quelque chose est-ce qu'elle vous rappelle quelque chose c'est un portrait prétendu d'Aristote un portrait prétendu d'Aristote qui avait été conçu par un humaniste du 15e siècle le syriac d'Ancone c'était en fait l'image le portrait robot le portrait idéal d'Aristote à la Renaissance or et bien en fait vous constatez que c'est un portrait qui est très proche de celui de Léonard dans cet autoportrait présumé extrêmement célèbre cette image de Léonard comme un nouvel Aristote comme le philosophe par excellence de l'Antiquité et bien c'est une image que Léonard de Vinci et les siens et son atelier ont contribué aussi à diffuser et c'est une image qui sert aussi François Ier qui devient par contamination un roi exceptionnel alors si vous avez encore un peu de courage je voudrais achever mon exposé en répondant peut-être à une question qui demeure sans réponse que sont devenus à la mort de Léonard les tableaux de l'artiste tableaux que Léonard avait donc emporté d'Italie en s'installant à la cour de François Ier tableaux qu'Antonio des Béatis décrit en partie du moins dans son témoignage alors je vous ai déjà dit que le 23 avril 1519 Léonard avait dicté son testament il avait dicté son testament au notaire d'Amboise Guillaume Boreux et c'est un texte qui nous est parvenu c'est un texte que l'on peut donc décortiquer pour comprendre finalement les derniers désidératas de l'artiste alors c'est un texte qui indique notamment que Léonard demande à être enterré dans l'église Saint-Florentin d'Amboise qui est une église qui a aujourd'hui disparu mais qui est une église qui se situait dans l'enceinte même du château royal d'Amboise pour ceux qui connaissent un petit peu c'est là que s'élève actuellement le buste la statue de Léonard au sein même de l'enceinte du château d'Amboise il y avait donc une église au sein de laquelle Léonard demande à être enterré et il sera enterré là-bas le testament détaille aussi la succession des biens on apprend par l'acte que Francesco Melzi Francesco Melzi qui était donc ce jeune homme secrétaire érudit peintre qui s'était installé avec Léonard à la cour de François 1er Francesco Melzi et bien il reçoit l'argent l'argent que Léonard possédait il reçoit sa garde-robe il reçoit surtout ses livres ses manuscrits tout le matériel en fait relatif au métier de peintre et vous imaginez bien que c'est un héritage considérable c'est lui qui donc reçoit toutes les notes que Léonard avait l'intention d'organiser de publier tous les dessins toutes les feuilles volantes tout ce que Léonard pouvait posséder pour travailler dans le domaine de la peinture Baptista de Villanis qui était ce serviteur qui avait aussi accompagné Léonard en France lui il reçoit la moitié d'un terrain la moitié d'un terrain que Léonard possédait à Milan un terrain qui lui avait été donné par Ludovic Sforza et c'était un terrain qui était en partie occupé par une vigne donc le serviteur de Léonard reçoit la moitié d'un terrain l'autre moitié du terrain elle est donnée à Salai Salai c'est peut-être un nom dont vous avez déjà entendu parler Salai c'est un des autres élèves de Léonard Salai ça veut dire ça se traduit par petit démon c'est un élève de Léonard qui suit Léonard durant très longtemps qui lui sert sans doute un peu de modèle qui lui sans doute qui a aussi été son amant et c'est un artiste qui visiblement ne s'est pas installé à la cour de France en tout cas contrairement à Francesco Melzi il ne reçoit pas une pension or s'il s'était installé véritablement à la cour de France sans doute aurait-il reçu un salaire comme Francesco Melzi on pense qu'il avait déménagé qu'il avait fait le voyage de Rome jusqu'en Boise avec Léonard mais que son intention n'était pas de rester durablement à Amboise comme Francesco Melzi donc Melzi reçoit les livres les manuscrits les codex Baptista de Villanis et Salai reçoivent chacun la moitié d'un terrain et le testament ne fait aucune allusion au tableau le testament ne mentionne absolument pas à qui iraient éventuellement les tableaux il faut donc imaginer pour comprendre finalement pourquoi ces tableaux ne sont pas mentionnés dans le testament il faut imaginer que Léonard ne les possédait plus que ces tableaux avaient été soit donnés du vivant de l'artiste soit vendus en tout cas que Léonard au moment de rédiger son testament ne possédait plus ces tableaux sinon il les aurait sans doute mentionnés comme il mentionne tout ce qu'il possède et c'est probablement ce qui est arrivé au printemps 1518 au printemps 1518 donc une année finalement avant de rédiger son testament et bien la cour séjourne à Amboise le roi de France et la cour séjournent à Amboise pour y célébrer un mariage franco-médicéen on célèbre le mariage de Madeleine de la Tour d'Auvergne qui est une cousine de François Ier avec un Médicis le neveu du pape Laurent II de Médicis et c'est un mariage qui a donné lieu à des fêtes extraordinaires fêtes auxquelles peut-être Léonard a participé même si on n'en est pas tout à fait certain c'est un mariage qui donne en tout cas l'occasion au roi et au peintre de se fréquenter sans doute de se parler sans doute aussi de conclure un accord à la mort de l'artiste les tableaux qu'il avait emportés en France iront au souverain en contrepartie d'un dédommagement très important à Salaï alors comment est-ce que l'on peut avancer une telle restitution comment est-ce que les historiens imaginent que durant les fêtes donc d'Amboise Léonard et François Ier passent un accord à la mort de l'artiste les tableaux passeront dans la collection du roi en échange d'un très confortable dédommagement en faveur de Salaï et bien on le suppose en raison d'un acte d'un document comptable qui est daté du 13 juin 1518 document comptable qui indique que le trésorier français Jean Grelier qui est l'un des plus grands trésoriers de France doit une somme exorbitante à je cite Messire Salaï peintre pour quelques tables de peinture qu'il a baillées au roi donc Salaï peintre pour quelques tables de peinture qu'il a baillées au roi cette somme elle est très 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 importante elle est plus importante encore que le salaire que Léonard reçoit annuellement elle s'élève à plus de 2000 livres tournois par an c'est une somme qui est donc tellement considérable qu'il ne peut en fait s'agir de tableaux de Salaï qui était un peintre fidèle copiste mais qui n'était pas un peintre de grand talent et il s'agit très probablement même si le document ne le dit pas il s'agit très probablement des tableaux originaux des tableaux de Léonard alors c'est une transaction qui a finalement le mérite de mettre Salaï qui était l'élève préféré et qui était vraiment un élève auquel Léonard tenait visiblement cette transaction a le mérite de le mettre à l'abri de tout besoin mais jugez vous même de la fidélité finalement de Salaï et bien Salaï quitte assez vite la France et il n'assiste pas à la mort de son maître on sait en effet qu'il est mentionné à Milan dès le 21 mai 1519 il n'a donc sans doute pas assisté à la mort de son maître alors malheureusement l'acte qui enregistre donc la transaction et bien elle ne permet pas d'identifier avec précision les peintures que François 1er a acheté puisque le document évoque simplement quelques tables de peinture ce document ne précise pas les titres des tableaux il ne précise pas non plus le nombre de tableaux que François 1er aurait acheté à cette occasion alors comment comment faire et ça a vraiment été l'objet c'est vraiment le coeur finalement de mon enquête comment est-ce qu'on peut reconstituer une liste de tableaux alors qu'on a des sources qui sont très éparses et bien en recoupant finalement plusieurs témoignages on peut parvenir à restituer une telle liste et il faut évidemment utiliser le témoignage extrêmement précieux d'Antonio de Béatis selon toute vraisemblance François 1er achète à l'occasion de cette transaction le Saint-Jean-Baptiste Bacchus dans un paysage qu'Antonio de Béatis avait donc vu au manoir de Clou selon toute vraisemblance il achète aussi la Sainte Anne la Sainte Anne qui rejoint ainsi de façon très précoce les collections de François 1er et selon encore toute autre vraisemblance très probablement et bien la Joconde est entrée dans les collections royales françaises dès cette époque dès 1518 à la suite de cet achat faramineux on peut raisonnablement le supposer parce que donc les tableaux sont mentionnés en France les tableaux sont aussi ces trois tableaux sont aussi très régulièrement mentionnés dans toutes les sources certes plus tardives mais toutes les sources qui permettent de reconstituer la collection de François 1er toutes les sources qui sont utiles à l'historien pour savoir quels tableaux étaient conservés dans les châteaux de François 1er alors à ces tableaux il est très probable qu'il convient d'ajouter une version de la Leda d'une version de la Leda debout avec le signe l'original est perdu on ne connaît plus d'original de la main de Léonard sur ce thème on sait en revanche que Léonard a travaillé sur une telle composition on le sait parce qu'on possède de très nombreux dessins préparatoires on le sait parce qu'on possède des témoignages qui indiquent que Léonard travaille sur une telle composition et on le sait aussi parce qu'il existe de très nombreuses copies qui ont été réalisées dans l'atelier de Léonard et lorsqu'il existe des copies réalisées par les élèves de Léonard ça veut dire qu'il y avait quand même un original qu'il y avait un modèle qui est recopié par ses élèves sans doute aussi que dans ce lot de tableaux acquis dès 1518 par François 1er on trouvait une version de cette joconde nue cette joconde nue qui a donné lieu à une récente exposition au musée Condé de Chantilly je ne sais pas si quelques-uns l'ont vu alors ce n'est pas ce tableau là à nouveau qui était conservé dans les collections royales françaises le tableau conservé dans les collections royales françaises a disparu mais à nouveau une composition de ce type est très souvent mentionnée dans les sources qui permettent de résituer la collection royale française alors ces deux compositions la Léda et la joconde nue elles ne sont pas mentionnées par Antonio de Beatice mais on peut imaginer que Antonio de Beatice n'a mentionné que trois tableaux ou bien que Léonard n'a montré que trois tableaux alors qu'il en avait d'autres avec lui au Manoir de Clou tout porte pourtant à croire que deux tableaux de ce type étaient bien conservés dans la collection royale française et l'un des arguments en faveur de cette restitution se trouve dans ce type de tableau vous les avez peut-être déjà vus c'est une série de dames nues au bain qui ont été réalisées par François Clouet qui est le fils de Jean Clouet qui est un artiste actif à Fontainebleau dans la seconde moitié du XVIe siècle mais il y a en fait d'innombrables tableaux réalisés par des peintres qui fréquentent Fontainebleau montrant des dames nues des dames nues à la toilette des dames dans une baignoire des dames entourées de quelques personnages et vous voyez que ces dames nues elles présentent un physique et surtout une disposition qui est très comparable au tableau de Léonard ce qui amène à penser qu'il y avait à Fontainebleau un original que les artistes de la seconde moitié du XVIe siècle ont pu reproduire on peut expliquer finalement la présence de toutes ces oeuvres à Fontainebleau si un original de Léonard s'y trouvait bien alors peut-être une dernière réflexion en guise de conclusion on pourrait se demander c'était une de mes interrogations on pourrait se demander si François Ier et Louise de Savoie ont éprouvé finalement un goût personnel un goût propre pour Léonard pour ses oeuvres pour ses tableaux de prime abord en fait on pourrait le penser le roi et sa mère convient l'italien à venir s'installer en France le roi et sa mère le sollicitent pour diriger un chantier extrêmement ambitieux à Romorantin le roi offre aussi un logement situé à proximité immédiate du château d'Amboise qui est un des châteaux que la cour fréquente le plus souvent il lui donne une pension faramineuse je vous l'ai dit qui est plutôt comparable à celle des grands commandants de l'armée de François Ier et on vient de le voir François Ier paye les tableaux de Léonard au prix fort à cette époque les tableaux ne sont jamais achetés pour des sommes aussi importantes c'est vraiment un peu une exception dans l'histoire de la peinture dans son discours sur l'architecture qui est un ouvrage que Benvenuto Cellini rédige en 1568 Benvenuto Cellini le sculpteur florentin qui a aussi séjourné à la cour de France dans cet ouvrage Benvenuto Cellini rapporte que François Ier je cite prenait un immense plaisir à écouter parler Léonard et qu'il n'y avait guère un jour dans l'année où il se détachait de lui tout ceci pourrait donc donner l'impression que Léonard et sa mère et les membres de la cour éprouvaient un intérêt personnel propre pour Léonard et pour ses oeuvres la vérité est sans doute moins tranchée doit sans doute être plus nuancée il faut d'abord savoir que contrairement à ce que Benvenuto Cellini dit François Ier ne fréquentait pas quotidiennement Léonard pourquoi ? parce qu'à cette époque la cour de France est itinérante la cour de France ne séjourne que quelques semaines voire quelques jours dans un château avant de déménager elle ne séjourne pas sans cesse à Amboise on sait même qu'il s'est passé au moins une année entre la dernière rencontre entre François Ier et Léonard et puis la mort de Léonard au moment où ces fêtes d'Amboise sont organisées elles sont organisées en avril 1518 la cour de France et François Ier ne revient plus à Amboise avant l'année d'après et avant la mort de Léonard il est donc tout à fait faux d'imaginer que François Ier pouvait parler quotidiennement à Léonard que tous les jours il pouvait se rendre du château d'Amboise au manoir de Clou pour aller lui parler sans doute que la politique culturelle du souverain explique mieux explique plus précisément la sollicitude royale je vous l'ai dit la personnalité de l'Italien ne pouvait que garantir finalement le dessin culturel de François Ier François Ier qui a été l'un des premiers monarques à considérer que l'art la culture pouvait éclairer un règne à considérer que l'art la culture pouvait apporter une sorte d'immortalité au règne en accueillant finalement en protégeant en acquérant les peintures d'un homme dont les connaissances sont alors inégalées d'un homme qui est alors considéré comme un nouvel Aristote et bien François Ier devient un mécène exceptionnel il devient le digne père des arts et des lettres il conforte finalement son statut de souverain absolument remarquable je vous remercie pour votre attention Applaudissements 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 Applaudissements